Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Chaque jour c'est la même en ce moment les amis, on se connecte et malheureusement toujours pas de plus que des gemmes. Là il n'y a rien à part télécharger des récompenses. Évidemment ils nous donnent des petites récompenses, c'est toujours ça de pris, on les gratte. Les 100 gemmes, la clé en or, c'est toujours de la balle, on les gratte. Mais toujours pas de plus que des gemmes, toujours pas de roi des cartes alors qu'on a eu la route. Donc je pense qu'ils ont légèrement changé le tempo de plus que des gemmes. De toute façon c'est simple, plus que des gemmes doit arriver avant le 5 du mois, normalement exactement, avant le 5 juin. Mais normalement il aurait même dû arriver là ce week-end où en remplacement on aurait dû avoir le roi des cartes pour temporiser. Alors je sais que le roi des cartes n'arrive pas avec le même timer sur tous les royaumes. J'ai changé de royaume vu que je suis sur le 1256 à présent. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous l'avez qui a pop. Mais en tout cas sur le mien il n'a toujours pas pop, c'est peut-être un serveur sur lequel il arrive juste après. Encore une fois si vous êtes dans les serveurs avant 1200 et que vous avez le roi des cartes, dites-le moi. Ça me permettra de vérifier que le timer est toujours le bon. Mais en tout cas sur aucun de mes comptes, puisque là maintenant mes comptes sont tous sur des serveurs après les 1200, je n'ai de roi des cartes et le plus que des gemmes il se fait vraiment attendre. Moi je galère, je le veux cet event le plus que des gemmes et je sais que tout le monde l'attend. C'est peut-être la question qui depuis une semaine vous me posez le plus in-game. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai 3-4 fois la question. On revient sur la statue d'hier, de la vidéo que je vous ai montré hier les amis. Si vous l'avez raté d'ailleurs je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, comme un énorme cagnotte de gemmes les amis. Vous le savez, c'est aussi ça qui aide le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc cette statue, vous êtes nombreux à avoir trouvé de qui il s'agissait. Nombreux, plus d'un, mais pas non plus tant que ça, puisqu'il y a eu plus d'erreurs, bien évidemment que de bonnes réponses. C'est très très dur. Il s'agit effectivement du seed très dur à trouver. Franchement, personnellement, je ne trouve pas du tout que ça ressemble au seed. Alors certains disaient, oui, ça lui ressemble à cause de sa grosse épée, la grande et large épée, ses caractéristiques du seed. Alors là, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour voir ce genre de détails et je n'aurais jamais trouvé de qui il s'agissait. La prochaine est un petit peu plus facile, mais pas non plus facile de ouf. Donc si vous la trouvez, bravo à vous. Je vous la mets tout de suite. Regardez, trouvez de qui il s'agit. Elle est quand même un petit peu tendue, donc dites-moi de qui il s'agit. Et si vous le savez, la localisation de cette statue. Pour le seed, certains d'entre vous ont trouvé d'où elle venait. Si celle-là, vous savez d'où elle vient aussi et qui sait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires également. On va voir qui sont toujours les plus chauds. Mais vraiment, celle du seed, c'est l'une des plus tendues, si ce n'est la plus tendue que j'ai vue jusqu'à présent. Celle-là, elle est quand même aussi chaude, donc on va bien voir. Revenons-en donc au 1256. Mon serveur est surtout à la masse d'informations que je vois en ce moment sur les migrations ou les recrutements. Il y a des mouvements massifs qui se préparent ou qui ont déjà eu lieu. Je sais que la semaine prochaine, en début de semaine, lundi-mardi, il va y avoir des énormes mouvements. On en reparlera à ce moment-là. Alors, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard puisqu'on va avoir la mage, la grosse mage lundi. Donc, on parlera surtout de la marge, mais on verra par la suite les gros mouvements qui ont eu lieu. D'ailleurs, en parlant de mage, regardez, on a eu un ajustement dans les mails. Si vous allez voir, regardez, annonce de compensation, non. Non, non, meilleure récompense d'Osiris. Voilà, c'est ça. De meilleure récompense, des invitations Osiris. Donc, on a reçu un mail. On ne comprend pas bien pourquoi on a reçu ce mail-là. Donc, il y a dû avoir des plaintes, très certainement, des 8 alliances qui font l'invitation d'Osiris. Puisqu'on le voit, ils ont rajouté des récompenses puisque les autres alliances qui font l'invitation d'Osiris ne pourront pas faire le tombeau d'Osiris. Alors, c'est assez étonnant. La question que je me pose, c'est... Et si vous êtes dans l'une de ces 8 alliances, d'ailleurs, la réponse m'intéresserait. Est-ce que ces 8 alliances ne vont pas pouvoir participer au tombeau d'Osiris ? C'est-à-dire, ils ne pourront pas s'inscrire. Ou est-ce que c'est Lilith qui estime que les timers sont trop rapprochés, donc ça va être compliqué pour eux de participer au tombeau d'Osiris. Et donc, ils leur donnent des récompenses plus importantes. Si c'est le premier cas, c'est normal. Ils compensent parce que les mecs, ils ne peuvent pas faire les dents en même temps. Et ils les empêchent de faire le tombeau, du coup. S'ils peuvent quand même faire les deux et que c'est Lilith qui, par anticipation, donne plus. Bon, c'est un petit peu tendancieux. Et je pense que là, ça aurait été une erreur de leur part de faire ça. Mais si c'est ce qu'ils font, c'est le jeu. Regardez, ils ne rajoutent pas non plus de trucs de ouf. Au lieu d'avoir 2000 gemmes, quand on gagne, on en a 3000. Donc, ils ont 1000 gemmes supplémentaires. Ils ont 5 sculptures en plus au lieu de 10, etc. Donc, j'ai l'impression, quand je regarde ça, qu'ils ont augmenté le bonus de 50%. Si vraiment, ceux qui ont fait le tombeau, l'invitation, ne peuvent pas faire le tombeau sur le week-end où ils le font. Qu'ils sont en incapacité de le faire parce que le jeu les empêche, bien évidemment. Et pas parce que s'ils s'organisent mal, ils ne pourront pas le faire. Et bien, ils auraient dû doubler carrément les récompenses. Comme s'ils en faisaient deux. C'est juste une juste chose. C'est quand même les meilleures alliances d'entre nous qui sont là. Donc, il n'y a pas non plus. C'est en plus qu'ils font ça pour notre plaisir. Donc, moi, personnellement, ça ne me choquerait pas qu'ils aient quand même des vraies récompenses. Parce qu'il faut bien l'avouer, les récompenses proposées dans l'invitation d'Osiris pour les alliances qui gagnent sont quand même un petit peu toutes nazes. Donc, s'ils avaient une compensation supplémentaire avec des bonus en plus là. Moi, ça ne me choque pas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais, personnellement, je trouve ça tout à fait normal. Si je faisais partie de ces alliances, je trouverais ça normal. Parlons justement alliances. Et donc, on continue sur tout ce qui est migration et les milliards d'annonces que jouent en ce moment. Tout le monde recrute à fond. Puisque, je vous le rappelle, si on s'en fit au dernier timer de ceux qui ont enchaîné et qui enchaînent actuellement un double KVK. Un KVK qui sont dans leur deuxième saison de KVK Light & Darkness. Il n'y a qu'un mois de cooldown, qu'un mois de temps mort. Donc, normalement, fin juin, on se retrouve à rentrer en nouveau KVK. Ça fait très court pour recruter et pour restructurer un serveur. Ou farmer, refaire des troupes, etc. Donc, moi, ce que je fais, je vous en ai parlé hier et avant-hier. Moi, ce que je fais, c'est pour, si vous devez migrer, une des choses que vous devez prendre en compte. Je vais vous montrer. Actuellement, moi, j'ai regardé. Il faudrait qu'on reste, nous, un gros B. Le serveur 1256 est un gros B. Savoir où vous vous positionnez, si vous êtes leader de royaume ou leader d'alliance, c'est important. Ou si vous cherchez à migrer sur un bon serveur, cette information-là, elle est aussi importante à prendre en considération. Regardez. Moi, ce que je fais pour savoir où on se positionne, je savais qu'on était en B sur le Light & Darkness précédent. Donc, je vais voir le classement. Je regarde le cumul, comme je vous l'ai dit. Je regarde le cumul des puissances d'alliance. Donc, on voit là, notre cumul des 4 premières puissances d'alliance. C'est donc la cinquième. On passe sur une alliance qui est probablement une alliance de farm. À ce stade-là, moi, je ne connais pas cette info. Donc, on prend les 4 premières. On regarde, nous, on est à 27 milliards sur les 4 premières. 27 milliards 3. Donc, je vais comparer avec un serveur qui, je sais, est limite à ce niveau-là de 24 d'Imperium. Pardon. Pour savoir si on est loin du statut A et loin de l'Imperium puisqu'il vaut mieux qu'on reste non-Imperium. Donc, je prends le serveur 1166. Je vous en parle souvent. C'est un serveur qui, parfois, est Imperium, parfois n'est pas Imperium. Donc, lui, il est vraiment borderline avec la limite de l'Imperium et la limite des petits A. Puisque quand on devient Imperium, on devient plutôt un gros A. Et je compare le point. Là, vous le voyez, on est en termes du cumul des 4 alliances supérieures à eux. Donc, ça veut dire que la différence qu'eux ont par rapport à nous, qu'il les rend Imperium ou qu'il les rend grade A, se fait surtout sur les puissances individuelles. Donc, on va comparer les puissances individuelles. Sur mon royaume, je vais prendre, je regarde à peu près où se placent les 6 premiers. Si on compare les 6 premiers de mon royaume avec les 6 premiers du 1166, on voit encore une fois que le cumul est kiff-kiff. Puisque le 6ème chez eux est déjà en dessous des 100 millions. Le 6ème chez nous est toujours au-dessus des 100 millions. Il y a juste une différence au niveau du premier qui est supérieur chez eux. Mais tous les autres sont plus ou moins, on va dire, pareil. Ou un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Donc, c'est encore une fois un serveur équivalent. Ce qui poussera à croire qu'il faut qu'on fasse attention dans le recrutement. Puisqu'on pourrait devenir A assez facilement, voire atteindre la limite de l'imperium, si ça restait comme ça. Ensuite, le vrai calcul qui va se faire, ça va être au niveau du 100ème. Donc, on regarde le 100ème sur mon serveur. Faites pareil sur votre serveur, ça va vous permettre de vous situer et voir contre qui vous allez tomber. Le 100ème sur leur serveur à eux, à nous pardon, est à 65 millions. Le 100ème sur leur serveur à eux, vous le voyez, c'est encore une fois très très proche. Donc, on est vraiment borderline. Et la limite, donc on regarde le 300ème à présent, parce que pour le faire, le classement impérium ou pas, ou le grade A ou B, C ou D, on se base, Lilith se base sur les 300 premiers. Donc, on regarde le 300ème chez nous, il est autour des 43 millions. Et si on regarde le 300ème chez eux, vous le voyez, c'est quand même plus haut. Et c'est là que la limite se fait, puisque eux, ils sont vraiment à un niveau supérieur ici. Il y a à peu près 5 millions d'écarts entre notre 300ème et le leur. Ce qui fait que, en fait, la différence se fait entre les joueurs de 100 à 200. Donc, on sait que si on veut garder notre statut B ou pas passer A, petit A ou A impérium, il faut, de préférence, éviter d'avoir des joueurs qui rentrent, qui vont être d'un niveau supérieur à 43 millions, même à eux qui sont supérieurs à 47 millions. Puisque si on en rentre, après, il suffit de comparer à quel moment est la rupture. Si on n'en rentre plus, moi, j'ai dit, regardez, plus d'une trentaine qui vont avoir un niveau supérieur à 47 millions, il est probable qu'on passe dans un statut A, puis assez rapidement dans un statut impérium. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut éviter parce qu'après, c'est un gros handicap. Donc, ça nous permet de laisser la limite de recrutement du serveur à 45 millions, par exemple, ou à 35 millions. Et ça permet de ne pas ouvrir, de ne pas mettre, parce qu'on peut se dire, on peut mettre 55 millions, mais non, ça serait déjà une erreur de faire ça, sauf si on souhaitait devenir A ou impérium. Et pourquoi je vous parle de ça et pourquoi cette limite est importante à regarder ? Puisque vous le savez, je vous en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière, le nouveau système de KVK, Light & Darkness, a encore changé et on se retrouve à 2A et 2B par équipe et non plus 1A et 3B. Donc, ça va vraiment avoir une importance. Il vaut mieux être un gros B dans ce schéma-là, comme le serveur 1353 qui, à mon avis, est devenu un A depuis quelques jours, que devenir un petit A. Soit vous êtes un gros A, soit vous êtes un gros B, mais être un petit A, ce n'est pas le bon plan. Oui, ce n'est pas faux. Donc, faites attention. Si vous devez migrer, choisissez un serveur en fonction de ça. Prenez un gros B et non pas un petit A. C'est vraiment ce que je vous conseille, parce que sinon, ça peut le faire aussi, mais sinon, ça va être difficile, parce que des gros B mettent souvent des bonnes gifles à des petits A. C'est vraiment entendu sur cet aspect-là. En parlant de bonnes gifles... On va à présent se rendre sur un royaume où, justement, certains en ont pris une bonne, à savoir le royaume 1225. Vous en avez forcément entendu parler, puisque c'était le drama de ce milieu et de cette fin de semaine. Donc, on va y aller tout de suite, et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé sur ce serveur-là. Donc, évidemment, je vous déconseille le serveur 1225. Si vous cherchez à bouger et que vous voyez de la pub pour le 1225, c'est un serveur que je vous déconseille pour le moment, sauf si vous rejoignez des amis ou attendez qu'il ait de la stabilité. Puisque, vous le voyez, il y a déjà, si on est en son centre, des terrains neutres. Alors, pourquoi il y a des terrains neutres ? Et ça va loin. Donc, ça veut dire, tout simplement, on le voit que l'alliance S-225 s'est fait dégager du centre. Au centre, il n'y a plus que les W-225 et les L-225. Et pourtant, les S-225, ce n'est pas une petite alliance non plus. On le voit, c'est une alliance à 7 milliards et demi, sachant qu'elle a perdu beaucoup. Leur leader, Junichi Reign, est un gros combattant. Et c'est justement, lui, le problème sur le serveur. Et c'est pour ça que ça a déclenché une méga guerre civile sur ce serveur. Ça a été assez simple. Il y a d'abord eu des attaques qui ont eu lieu au niveau... Alors, je vous montre les screens. Il y a des attaques qui ont eu lieu au niveau du Temple perdu. Vous le voyez, ça a commencé à se battre. Et ça n'a fait qu'empirer. Ça a duré vraiment durant 48 heures. Durant la semaine dernière, ça s'est fini vendredi. À cause, justement, de Junichi Reign qui est introuvable. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Si vous savez où il est, n'hésitez pas à me le dire, à me l'envoyer le lien game. Moi, je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. C'est le leader de l'alliance. Je ne l'ai pas vu dans son alliance. Pourtant, c'est un très gros joueur. Donc, on peut le voir. Apparemment, il y a eu des embrouilles sur le Lost Temple. Il y a eu des embrouilles sur le fait qu'il tuait des farmer. Donc, vraiment, de très grosses embrouilles. Il y a eu des taunts aussi qui ont été mis. Des joueurs qui, apparemment, Junichi Reign s'est déjà fait, est déjà parti d'autres royaumes un peu en vitesse. Puisqu'il y a déjà eu des embrouilles avec lui. Ce qui fait qu'on a vu des, je dirais, des provocations qui sont apparues sur Facebook. Je vous en montre une, là, par exemple. Qui est, apparemment, c'est un montage Photoshop. C'est ce qu'il se disait dans les commentaires. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, c'est une histoire qui... C'est un joueur qui est, apparemment, assez suivi. Puisqu'il est connu pour les dramas. Et c'est vraiment dommage. Puisqu'on est dans une phase où ils doivent se reconstruire. Et ils se sont bien tapés dessus. Et regardez ces différents rapports que je vous montre, là. Ils ont, quand même, juste sur cette opération-là, en interne, pris plusieurs millions de morts des deux côtés. Sur l'alliance S225 et les autres, les W225 aussi. Donc, vraiment, là, c'est le drama en cours. Et pourquoi je vous le déconseille ? Parce que, là, donc, la plus grosse alliance, le S225, va migrer à présent. Certains joueurs vont rejoindre les W225. Et d'autres vont, tout simplement, partir. Donc, j'ai eu confirmation de cette information. Donc, ce royaume-là va mettre un peu de temps avant de se reconstruire. Le bon plan, c'est, quand même, de tomber contre eux lors du prochain KVK. Puisqu'en un mois, déjà, ils vont avoir du mal à se reconstruire. Ils vont avoir beaucoup de mal à recruter. Puisque venir sur un serveur qui sort d'une guerre civile, j'ai connu ça. Donc, ce n'est pas des choses qui sont faciles. Moi, je n'ai jamais réussi à voir des gens arriver sur un serveur qui était en guerre civile. En tout cas, là, ils ont pris cher dans les multiples rapports. Et c'est vraiment dommage pour eux. Parce que le bon plan, donc, ça va être de tomber contre eux. Puisque ça reste un statut B. Si vous êtes un autre B, vous voyez, si vous êtes un gros B. Je vous parle souvent de nous, le 1256, vu qu'on est un gros B. Pour le moment, si on tombe face à un B qui est le 1225. Bah, c'est sûr, il est probable qu'on arrive à les battre à niveau, à grade plutôt équivalent. Donc, vraiment, là, c'est le bon plan de tomber contre eux. Et ce n'est pas le bon plan d'aller sur ce royaume. Donc, faites bien attention. Si votre choix a été d'y aller, être sûr de votre choix. Et revérifiez que tout est conforme à ce que vous souhaitiez. Avant de vous laisser, les amis, je reviens sur le Discord officiel. Et surtout, la partie Discord Event. Je vous en avais parlé au début, quand c'est apparu. Je vous en reparle à présent, puisque ça continue, comme vous le voyez, régulièrement. Alors, régulièrement, c'est au moins une fois par semaine. Sur le Discord officiel, il y a des donations. Alors, maintenant, c'est donné par Lilith et non plus par des modérateurs qui cèdent leur code. Lilith a dû trouver que c'était une bonne idée. Et donc, régulièrement, on peut participer et gagner 2000 gemmes. Alors, ça peut paraître un jeu où 2000 gemmes, ce n'est pas beaucoup. Mais 2000 gemmes, c'est déjà de la balle. 2000 gemmes, c'est ce qu'on gagne, par exemple, en tombeau d'Osiris. Quand on va faire plus de 10 000 en score individuel. Sachant que ça arrive que tous les 15 jours. Donc, moi, vous le savez, les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Donc, moi, je les prends volontiers et je participe à chaque fois. Donc, allez dans cette partie Discord Event. Vous cliquez, vous le voyez, là, la dernière fois, vous aviez une chance sur 297. C'est vraiment un bon ratio d'avoir 2000 gemmes. Donc, ça arrive fréquemment. Je vous dirais, en ce moment, c'est une fois par semaine environ. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous cliquez et vous aurez peut-être la chance. Il faut suivre, il faut vérifier si vous êtes tiré au sort quand même. Vous aurez une chance de le faire. Si vous faites ça toutes les semaines, à un moment ou à un autre, ça tombera. Il y a de fortes chances pour que ça tombe. Surtout, mais il faut le faire dans le temps. Si ça reste à ce niveau-là, à 1 sur 300, ça reste quand même une bonne probabilité de gagner. Donc, n'oubliez pas la partie Discord Event. Ça permet toujours d'avoir des gemmes gratuites. Et ça vous permettra, 2000 gemmes par exemple, ça vous permettra, si vous n'êtes pas tout au maximum, d'acheter le parchemin pour upgrade un bâtiment au niveau 25. C'est ce que je viens de faire par exemple sur l'un de mes comptes secondaires. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vérifier, à surveiller cette partie Discord Event où ça donne souvent 2000 gemmes. Mais ça donne aussi parfois des clés en or. La dernière fois, c'était même 2000 gemmes et 4 clés en or. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur cet event et sur ce petit éconne. Ça ne coûte rien. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas une nouvelle fois, si c'est le cas, à lâcher un colossal, un gigantesque pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. 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 Sous-titrage ST' 501